L'actualité mercato est brûlante du côté de l'OM, avec l'arrivée attendue d'Ivan Illich et la piste Mofi qui semble être de plus en plus concrète au fil des heures. On parlera de ça en particulier tout au long de cet épisode, parce que le Torino ne lâche pas Illich et que le chassé croisé entre Terrem Mofi et Bamba Dieng semble se préciser avec un accord entre clubs. Petite question pour vous avant de commencer la vidéo, est-ce que les montants annoncés pour l'opération Terrem Mofi-Bamba Dieng vous semblent cohérents ? Ou alors pensez-vous que l'OM prend un gros risque en investissant autant ? J'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite cet épisode par une clarification importante de la Provence sur un éventuel retour de Thauvin. Plusieurs médias mexicains parlaient d'ailleurs d'une possibilité de prêt à l'OM, mais ça avait globalement été démenti dans la foulée par plusieurs médias. Lundi soir, les Tigress ont annoncé le départ de Thauvin après un passage d'un an et demi très décevant. Et ce mardi, la Provence a confirmé que la direction marseillaise ne comptait pas du tout le faire revenir, histoire d'étouffer les rumeurs avant qu'elles arrivent. Sportivement, ça aurait pas beaucoup de sens parce qu'on a pas besoin d'un milieu offensif droit supplémentaire, alors qu'on a déjà Hunder et Malinovski. Il a aussi fait son temps à l'OM, et si on ajoute les circonstances de son départ en étant un joueur libre et l'entretien avec RMC il y a quelques mois, ça donne pas franchement envie de le reprendre non plus. Une piste tuée dans l'oeuvre pour un joueur qui reviendra peut-être en Ligue 1 dans les prochains jours, mais ça ne sera visiblement pas à Marseille. On enchaîne sur une autre info Mercato de la Provence, qui nous dit ce mardi que l'OM a tenté de faire venir Gonzalo Guedes sous forme de prêt cet hiver. Il était en difficulté à Wolverhampton, et après l'échec du dossier Trossard, la direction se serait rabattue sur lui, en essayant de s'aligner sur l'offre de prêt de Benfica. Seulement, Guedes a privilégié son club formateur pour un départ cet hiver, mais ça montre une nouvelle fois que la direction a de la suite dans les idées, avec des profils ciblés très intéressants et cohérents par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Petit point rapide aussi sur le tirage au sort de la Coupe de France, avec un très gros choc et un classico au Vélodrome contre le PSG le 8 février, à quelques jours de leur 8ème de finale de Ligue des Champions contre le Bayern, mais aussi à deux semaines d'un deuxième classico qu'on jouera aussi à domicile. Un calendrier compliqué pour le PSG qui va jouer des équipes très compétitives, et qui devra forcément faire tourner, ça peut nous laisser un petit peu d'espace pour revenir dans la course au titre s'il lâche des points, et ça nous permet d'avoir notre destin entre nos mains. Si on les sort en coupe, on sera à quelques matchs du trophée, et si on les bat en championnat avec l'appui du Vélodrome, ça nous permettra de penser plus sérieusement à un éventuel titre de champion, même si à ce niveau-là, il faut rester prudent, faire preuve d'humilité et pas trop s'enflammer non plus, mais faut y croire. En tout cas, on est dans le vif du sujet pour ce 8ème de finale de Coupe de France, et si on veut gagner la coupe, il faut les sortir quoi qu'il arrive. Petite info aussi côté infirmerie, l'équipe explique qu'Issaka Boré pourrait être forfait contre Monaco, suite à une entorse à la cheville, il était déjà absent face à Rennes, et pourrait donc manquer le prochain match. Apparemment, Klos a repris l'entraînement collectif en début de semaine, et pourrait lui être présent pour le match contre Monaco. En tout cas, avec la reconversion d'Under et celle de François-Régis Mug, ça nous fait d'autres solutions en cas de pépin. Concernant Pape Gay, l'équipe nous dit que le joueur ne sera pas retenu cet hiver si une offre intéressante arrive sur la table, la direction ne le considère pas comme un joueur indispensable, et ça se voit quand on regarde son temps de jeu et son statut dans l'effectif. Il y a toujours la menace d'une suspension par rapport au litige avec Watford qui rendra bientôt son verdict, mais à côté de ça, c'est un joueur international qui a joué la dernière coupe du monde, qui a gagné la canne, et qui est évalué autour de 10 millions d'euros par transfert market. Il est sous contrat jusqu'en juin 2024, et la question d'une prolongation ou d'un départ va se faire plus précise au fil des semaines, mais encore une fois, il y a l'épée de Damoclès d'une éventuelle suspension qui reste au-dessus de lui, et qui pourrait décourager pas mal de clubs de passer à l'action. On va maintenant faire un point complet sur le dossier Ivan Illich. Alors que Fabrizio Romano se voulait hyper affirmatif sur l'arrivée imminente du milieu serbe, certains médias italiens comme La Stampa expliquent que le Torino serait toujours en course, et qu'ils ont des arguments avec plusieurs joueurs serbes dans l'effectif, et un coach qu'Illich connaît très bien. Tout au sport parle de leur côté d'une réunion avec l'agent du joueur et le Torino qui se serait tenu lundi pour tenter de le convaincre de venir. Il serait prêt à inclure un joueur dans l'opération et d'offrir plus ou moins le même montant que l'OM, c'est-à-dire 15 millions, plus de 3 millions de bonus. De son côté, Fabrizio Romano se veut toujours aussi affirmatif. D'après lui, Illich sera olympien cette semaine, et il n'y aurait aucun problème ni le moindre doute à avoir. Les derniers détails sont en train d'être réglés entre les deux clubs. Ce ne serait qu'une question de temps, malgré les doutes des médias italiens qu'on a cités un peu plus tôt. A priori, pas d'inquiétude, même si dans le mercato, il y a toujours des retournements de situation, on n'est jamais à l'abri de rien, et finalement, on sera tranquille qu'une fois que ce sera officialisé. On passe maintenant à la très grosse info des dernières heures. Ça a été hyper mouvementé aujourd'hui pour le deal Mofi-Bamba Dieng. Mohamed Bouhafsi a confirmé les négociations, mais se voulait un petit peu moins rassurant en début de soirée, en expliquant qu'un club s'était immiscé dans le dossier et rendait la tâche un petit peu plus compliquée. Ça n'empêche que par la suite, l'équipe a annoncé que l'OM et l'Orient avaient trouvé un accord sur les bases d'un transfert de 18 millions d'euros bonus inclus, avec Bamba Dieng qui est lui aussi inclus dans l'opération. Et qui apparemment étaient valorisés à 5 millions d'euros selon leurs infos. Il reste quelques détails à régler par rapport à l'échelonnement du paiement, mais ils sont d'accord sur les contours importants de l'opération. Bamba avait déjà un accord verbal avec Lorient, mais les intérêts d'Everton et de Southampton l'ont fait douter, parce qu'il veut découvrir la première ligue, mais le projet lorientais le séduit déjà depuis l'été dernier. Dans son article, l'équipe explique qu'il faut encore convaincre Mofi qu'il donnerait toujours sa priorité à Nice, où il retrouverait Fabrice Bocquet, qu'il connaît très bien et avec qui il a une relation privilégiée. Du côté de Mohamed Bouafsi, il n'y a pas de doute, Terrem Mofi veut signer à l'OM cet hiver. Mohamed Toubachter explique lui que les deux transferts seront distincts, il parle de 30 millions pour Mofi, et une somme correspondant à la valeur de Bamba Dieng, probablement dans un souci comptable, tout en sachant qu'il y aura une grosse plus-value pour un joueur recruté 400 000 euros à Diyambar, et que l'échelonnement du paiement de Mofi nous permettra d'être parfaitement dans les clous financièrement. En tout cas, en ce début de soirée, Foot Mercato affirme que le transfert de Bamba Dieng se précise de plus en plus, un accord aurait même été trouvé entre les deux clubs, et le joueur devrait s'engager pour un contrat de 4 ans et demi avec le club breton, si sa visite médicale se passe sans problème, tout en se rappelant que cet été, le staff médical niçois n'avait pas été satisfait, et que la direction avait annulé l'opération dans la foulée. La Provence parle d'un transfert entre 8 et 10 millions d'euros du côté de l'Orient, et ODM by 13013 confirme l'info de Mohamed Toubacher dans le même temps, qui expliquait que ce sera le plus gros transfert de l'histoire de l'Orient, devant Gribich et Mofi à son arrivée. Il part ce soir pour l'Orient, il est certainement déjà parti au moment où la vidéo sort, et il passera sa visite médicale ce mercredi pour boucler son départ si tout se passe sans accro. RMC Sport confirme l'accord entre les deux clubs pour le transfert de Bamba Dieng, ça montre bien que ce serait un transfert séparé et non pas un échange à proprement parler. D'après eux, l'OM et RM Mofi sont aussi proches de trouver un accord, la réponse définitive du joueur devrait être connue ce mercredi parce qu'il semble s'accorder un petit délai de réflexion. Ce serait le dernier obstacle pour que le transfert soit totalement bouclé, mais si on en croit Mohamed Bouhafsi, il veut venir à l'OM. En tout cas, qu'il vienne ou qu'il vienne pas, ça changera pas la situation de Bamba Dieng parce que les dossiers sont séparés, mais ça nous obligerait à recruter quoi qu'il arrive un attaquant d'ici la fin du mercato pour compenser son départ si le dossier Mofi capote. En tout cas, d'après Fabrice Hawkins, l'OM serait plutôt confiant et attend maintenant la décision de Mofi. On se rapproche de l'épilogue et tout s'est vraiment accéléré aujourd'hui. On fera le point sur la situation demain avec probablement des évolutions étant donné que la visite médicale de Dieng est prévue et qu'on connaîtra la décision de Mofi. On va croiser les doigts parce qu'une attaque Sanchez-Malinovski-Mofi, faut avouer que ça donne vraiment vraiment envie sur le papier. Et encore une fois, ça montre que la direction est ambitieuse et n'hésitera pas à investir pour améliorer l'effectif en qualité. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça permet de soutenir la chaîne en lui permettant d'être de mieux en mieux référencé. Merci énormément à tous ceux qui y pensent à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'au bout, écrivez Bamba dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo avec une fin de mercato qui s'annonce assez excitante. Ciao, portez-vous bien et surtout à l'Eloem.